Salut à tous, aujourd'hui on reçoit le jeune espoir de l'équipe de France de boxe, Paul Omba-Biangolo. Je l'ai bien dit ou pas? C'est ça, c'est bon. C'était un peu l'épreuve de ma journée. Je vais juste dire Paul. Paul tu as 21 ans et malgré ton jeune âge donc tu es déjà champion de France senior 2016, champion d'Europe espoir, enfin champion d'Europe moins de 22 ans comme vous dites en boxe et à 20 ans donc l'année dernière tu as participé à tes premiers jeux olympiques où tu as perdu en huitième de finale et tu fais donc de la boxe amateur et est-ce que tu pourrais donc commencer par nous expliquer un petit peu ce qu'est la différence entre la boxe amateur et la boxe professionnelle? Déjà par rapport à la boxe amateur c'est sur trois rounds donc tu as trois rounds pour boxer et chez les pros tu es en 12 rounds. C'est pas du tout la même boxe. Au niveau boxe amateur il faut aller vite sur les trois rounds et en pro tu as le temps de plus de prendre ton temps de boxer parce que tu as 12 rounds. Et vous enchaînez aussi les combats sur une semaine par exemple alors qu'en boxe pro ils font ça tous les six mois. En boxe pro c'est un combat et après tu as du temps de repos tandis qu'en amateur tu boxe aujourd'hui, tu boxe le lendemain, l'après-demain. A l'entraînement vous faites parfois? Ouais genre 11 rounds on a déjà fait. 11 rounds de combien de temps? 3 minutes. Et donc ça vraiment c'est un peu à l'image de boxe pro et ça c'est vraiment différent? Ouais c'est différent, c'est dur. C'est dur, c'est long. Il faut être dur mentalement. On va parler un peu de ton style de boxe. J'avais lu dans un truc de France Télé, je sais plus, que tu avais du Ali dans les veines. Alors du coup je vais regarder un petit peu comment tu boxais et c'est vrai qu'il y a quelques similitudes. Oui tu as les gants baissés mais tu aimes bien faire des mimiques avec ta bouche, chambrer un peu le mec et tout. Est-ce que c'est une façon pour toi d'imiter un peu ton idole ou c'est juste ta façon naturelle de boxer? Non c'est ma façon naturelle de boxer après c'est vrai que j'ai copié un peu sur mon medalli mais autrement je boxe comme ça. T'aimes bien être insolent avec tes adversaires? Ouais j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il y en a ça les énerve donc du coup ils perdent leurs moyens, ils veulent tellement me toucher qu'après ils arrivent pas c'est moi qui les touche. C'est une manière de déstabiliser l'adversaire. Quel genre de concurrent tu détestes combattre par exemple? Les petits crapus ça m'embête un peu. Il faut qu'avancer, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup bouger. Autrement ça me dérange pas de boxer des grands petits. Et pourquoi face à ton profil un petit trapu par exemple qui va beaucoup bouger ça va être dérangeant pour toi? Parce que c'est plus fatigant, tu dois beaucoup bouger. C'est ça le truc. Justement en parlant d'agilité, de puissance tout ça, t'es en catégorie lourd? Ouais moins de 91. Chez les amateurs c'est moins de 91 lourd mais en fait en pro c'est plus de 91. Comment tu fais, vu que maintenant chez les amateurs vous n'avez plus vos casques? Avant vous en aviez maintenant vous en avez plus donc vous pouvez prendre des chaos. Même avec le casque tu peux prendre des chaos. D'accord. Ils sont des prix ouais. Je pensais que ça protégeait un petit peu. Vous cherchez à gagner en puissance forcément au niveau des bras pour que vos impacts aient plus de force. Comment on fait pour prendre en puissance sans monter justement de catégorie et sans prendre de poids? Après c'est avec le travail avec le préparateur physique. Après c'est lui qui connaît. Après moi je ne suis pas un préparateur donc c'est lui qui sait ce qu'il fait. Non mais autrement on ne prend pas de poids. Il parlait justement du casque, ce qui vous évitait parfois d'avoir des chaos. Bon tu me dis que ça peut arriver d'avoir des chaos malgré ce... Ça fait depuis 2012 les casques. Depuis 2012 que vous n'avez plus de casques. Toi tu as pris un chaos technique lors des Jeux Olympiques? Arrête de l'arbitre. Arrête de l'arbitre? Arrête de l'arbitre? Oui mais tu n'étais pas très bien en ce moment. Tu n'étais pas très à l'aise. Tu étais un peu embêté par ton adversaire. Ouais un peu ouais. Du coup qu'est-ce que tu ressens face à un chaos technique et tout? Est-ce que c'est vraiment genre comme si tu étais stone? Parce que moi je ne sais pas vraiment ce que c'est un chaos. J'aimerais bien savoir. Ce n'est pas un chaos ce que j'ai pris. Tu sais j'étais sonné ouais. Mais ça va je me suis relevé. Un chaos c'est quand tu prends un coup, tu tombes par terre, tu ne te relèves plus. Et tu n'as jamais pris de chaos de ta vie? Jamais pour l'instant. Donc tu ne sais pas ce que ça fait? Un chaos non. Je ne sais pas. Mais c'est terrible. Moi vraiment ça m'intrigue. J'aimerais vraiment savoir ce que ça fait. C'est quelque chose que tu appréhendes. Un chaos c'est ça t'éteint la lumière en fait. Tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien? C'est tout moi. Tu sais bien quand même. Non parce qu'on m'a dit. Et comme il l'a dit, tu appréhendes? Non. Un jour ça va arriver tu penses? Peut-être. Je ne sais pas si ce n'est pas arrivé. En boxe ça arrive des boxeurs qui justement ne prennent jamais de chaos pendant toute leur carrière? En lourd on va dire. En lourd non. C'est obligé un peu. Donc tu vas t'en prendre c'est sûr. Ouais je pense. Sois prêt. T'inquiète. Du coup justement on parle de cet arrêt d'arbitre lors des Jeux Olympiques. Comment tu as vécu ces Jeux Olympiques? Et puis c'est vrai que l'année d'après cette année tu t'enchaînes avec ton titre de championne d'Europe. On va dire que tu t'es assez bien relevé de ces Jeux Olympiques. Comment tu les as vécu? C'était une grosse déception parce que j'ai perdu au premier tour. J'étais le seul à avoir perdu au premier tour. Et ouais après j'ai perdu contre un adversaire qui était plus expérimenté que moi, plus âgé. Elle avait déjà fait des médailles au Mondial, Européen et tout ça. Et moi du coup ça m'a fait prendre en maturité. Et pendant ces Jeux Olympiques on a beaucoup parlé de l'ambiance du groupe France qui était top. La team solide. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Comment tu as vécu l'intérieur? Ouais c'était entre nous des boxeurs. On était comme des frères quoi. Tu penses que ça a justement aidé le fait que ça a aidé au bon résultat justement du groupe de boxe? Ouais bien sûr. Ouais moi aussi. Parce que tout au long de la préparation on était tout le temps ensemble. Toujours. On se préparait toujours ensemble. Tout ce qu'on faisait on le faisait ensemble. Paul vient d'annoncer qu'il allait mettre KO Héloïse au babyfoot. C'est parti on va voir ça. Et Héloïse qui résiste? Ohlala. C'était pas vraiment un KO. C'était pas vraiment un KO. Hélo. J'ai dit que j'allais gagner. J'ai dit que j'allais gagner. C'est tout. Bon. Hélo. On en refroid après. Bah écoute. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le lounge. On te souhaite bonne chance pour le reste de ta saison et pour ton futur titre de champion de l'Olympique j'espère. Et puis à bientôt pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada